Salut à tous, bienvenue, je m'appelle Quentin, je suis animateur radio depuis 7 ans et vous êtes ici dans la quatrième et dernière vidéo de cette série consacrée au métier d'animateur radio et qui dit dernière vidéo dit conclusion et surtout dans les conseils comment passer à l'action aujourd'hui d'une manière concrète, comment vous lancer. En effet, le conseil de cette vidéo, ça va être de vous lancer et pour vous lancer, à mon avis, il y a deux options concrètes. La première option, ça va être l'option de l'autodidacte. Si vous estimez que vous vous sentez prêt, que vous avez déjà des capacités et des compétences pour devenir animateur radio, eh bien, lancez-vous dès aujourd'hui. Plusieurs options s'offrent à vous. Vous rapprochez d'une radio locale associative pour devenir bénévole pour cette radio. C'est le début, vous débutez, vous ne demandez pas de salaire, vous ne demandez pas de compensation mais vous leur proposez une émission, vous allez animer, peut-être en direct, peut-être enregistrée, peu importe, si vous avez une idée de concept ou vous pouvez aussi vous mettre à leur service pour réaliser des chroniques, concerts, cinéma, horoscope, météo, peu importe, pour faire du micro dans une vraie radio FM qui va être une radio associative. Vous avez aussi la possibilité de faire votre propre contenu en podcast, par exemple. Podcast qui était à la mode il y a plusieurs années et qui revient à la mode aujourd'hui pour animer une émission en podcast que vous allez pouvoir diffuser sur Soundcloud, sur iTunes, sur YouTube, sur Facebook, peu importe, pour vous faire connaître sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi participer à une web radio. Il y a d'ailleurs sur Internet des web radios qui ont une large audience et qui fonctionnent vraiment bien avec divers animateurs. Voilà la possibilité de vous lancer depuis chez vous ou en vous déplaçant dans une radio locale associative. Ça, c'est pour moi la grande partie autodidacte. J'ai des compétences, j'y vais maintenant. La seconde partie, c'est la partie formation et la partie école de la radio. Vous faites une école de la radio. Il y en a deux qui sont bien connues en France. Il va y avoir Studio École de France à Paris, que beaucoup appellent le Studec, ou par exemple dans le Sud, Sud Formadia, l'école de la radio qui est basée à Toulouse. La possibilité pour vous de faire une école, ça va vous ouvrir des cours de la théorie, des cours de radio pour travailler la voix, des techniques vraiment pratiques, j'ai envie de dire. Vous allez pratiquer du micro. Il va y aussi y avoir toute la partie théorique sur l'histoire de la radio, l'histoire de la musique, aussi des cours de français. Tout cet aspect vraiment de formation. Et surtout, l'école Rande de Radio va vous offrir la possibilité de faire des stages qui va être selon moi la partie la plus importante de votre formation en radio pour rencontrer des vrais professionnels, pour faire du micro, pour découvrir le milieu de la radio au travers de vos stages. Et surtout, surtout, c'est hyper important, vous faire du réseau, c'est-à-dire rencontrer les vrais professionnels de la radio qui font ce milieu. Et si vous n'avez plus en stage, si vous avez eu un bon contact avec votre tuteur de stage, avec les animateurs, peut-être directeur de la radio dans lequel vous avez fait votre stage, et bien peut-être qu'à la sortie de votre école, à la sortie de votre formation, on va penser à vous pour vous rappeler, pour vous proposer un premier contrat. Et là, je parle par expérience, car j'ai eu l'opportunité d'être formateur à Sud Formadia, à l'école de la radio, où je suis intervenu plusieurs fois pour donner des cours. Et je sais par expérience, de cas que j'ai vus, qu'il y a des élèves qui, grâce à leur stage en radio, ont trouvé à la fin de leur formation un premier emploi en radio. Vous l'avez compris, je le résume en deux mots. Le pôle « je suis autodidacte », je me lance dans une web radio, dans un podcast, ou dans une radio associative, ou le pôle « formation ». Il faut aussi définir vraiment ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez animer du flux dans une radio commerciale musicale, comme Airnergy, Fun Radio, RTL ou Skyrock ? RTL 2, pardon, pour le côté musical. Ou est-ce que je veux animer la matinale d'une radio, la libre-antenne du soir ? Ou plus proposer mon contenu et mon émission sur une radio spécialisée pour parler de tel sujet politique ou un sujet qui me passionne ? Définissez aussi, dès aujourd'hui, le projet dont vous rêvez et que vous voulez proposer aux radios. N'oubliez pas, comme je l'ai dit dans une des vidéos, le marché de l'emploi. Si vous voulez en vivre, est-ce que mon projet peut vendre ou être acheté ? Vous me comprenez. N'hésitez pas, maintenant, ça sera mon conseil de la fin, à passer à l'action. Comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est vous lancer. Peut-être en refermant cette vidéo, après l'avoir vue, contacter quelqu'un sur Facebook, chercher sur Google une radio, passer un coup de téléphone, envoyer un e-mail, voilà. Passez à l'action, concrètement, rapprochez-vous de quelqu'un pour peut-être prendre un rendez-vous et cette semaine ou la semaine prochaine, vous allez rencontrer un professionnel de la radio, vous allez rencontrer une école de formation. Pour faire ce pas, allez-y concrètement, comme ça, au moins, cette série de vidéos vous aura servi à quelque chose. Faites ce premier pas et je vous conseille de le faire maintenant. Un coup de téléphone, un e-mail, comme ça, ça va peut-être lancer votre carrière. N'hésitez pas aussi à me contacter. Je vous ai mis tous mes profils, que ce soit Facebook et mon réseau professionnel, dans la description ou sur mon profil. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce que je fais exactement, quelle est ma carrière et n'hésitez pas à m'interroger ou dans les commentaires ou en message privé. Je répondrai à tout le monde et je n'hésiterai pas à vous conseiller ou peut-être même vous rencontrer si vous êtes dans le sud de la France, du côté de Toulouse. En tout cas, je vous souhaite un bon courage, une bonne chance. N'oubliez pas que ce métier doit rester une passion et qu'on fait ça aussi pour des auditeurs que vous devez intéresser. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada